Salut à toutes et à tous, c'était Lokis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 12 de notre petit esprit sur Evolome 2. Alors la dernière fois on avait gravi le mont Alpha, c'était un petit peu une phase de plateforme en 2D, et du coup on avait réussi à arriver au sommet, et on s'était quitté juste ici. Donc en fouillant un petit peu, je me suis rendu compte qu'on pouvait tout simplement péter le feuillage qui est là, comme ceci. Et du coup, voilà, du coup on peut interagir avec, c'était bien ça. Alors, Kuro ne me dit pas que... Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Pour cette fois je suis d'accord avec Mademoiselle Fine, cet appareil m'a l'air dangereux. Il devait y avoir un autre moyen d'accéder à la pyramide, non ? Oui, un autre moyen, c'est l'évidence même. Voilà ce qu'il nous faut. Je dois avouer, je ne connais pas d'autre moyen. Oh non ! Ménos, aide-moi ! Je n'ai vraiment pas envie de voler. Enfin pas dans cette magie en tout cas. Je vais peut-être faire un effort. Mais c'est vraiment pour te faire plaisir, Kuro. Ok. Evidemment, ils sont tous dans mon corps, du coup... Eh bah dis donc, ça va le vachement bien. Putain. En mode shoot'em up. Il est mis dans le monde merveilleux des boulettes par dizaine. Oh, je peux tirer. D'accord, ok. Bon, c'est parti. Petite phase de shmup, écoutez, tranquille. On va se faire plaisir. Yes, double tir. Yes, quad, tiens. J'aime bien, j'aime bien les power-ups. Ah merde, c'est temporaire ? Ou je me suis fait toucher ? Je ne sais pas. Ah non, c'est temporaire, ok. C'est dommage. Ok. Donc... Ça fait plaisir. J'aime bien les shmup en plus, du coup c'est sympa. C'est un gameplay qui fait assez plaisir, je trouve. Du coup, je peux rester appuyé, parce que j'en ai marre d'appuyer quand même pour un. Ça me perturbe, parce que les boules qui viennent vers moi, elles sont de la même couleur que les tirs des ennemis. Du coup, des fois, j'ai l'impression que c'est les ennemis. Ah, je me suis fait toucher, à part là. Après, vu la quantité de vie que j'ai, je pense que j'ai de la marge, avant de mourir. Ok, on chope du fric. C'est sympa, une petite phase en shmup. Franchement, je trouve ça cool. Après, franchement, leur engin, ils volent hyper bien. C'est assez impressionnant. Il y a du monde, d'ailleurs. Et c'est quand même que j'ai des améliorations pour mes armes, là. Désolé, je ne commande pas trop, je suis un petit peu concentré. J'espère que ça ne vous pose pas trop de soucis. Que ça ne vous dérange pas. Alors, on a up. Ok, toujours plus d'ennemis. Ah, cool. Eh bien, il y a du monde, là. Eh où ? On se calme. Je ne suis qu'un homme. Ah, là, c'est mieux. Là, je suis content. Là, je suis d'accord. Là, vous pouvez balancer les ennemis. Oh là là, ça fait trop plaisir. J'aime tellement bourriner. Mais ça, c'est le truc le plus justif des shmups, je trouve. C'est quand tu as ton arme qui est améliorée à fond, et que tu balances des tonnes de munitions, que ça couvre l'écran. Pour une fois que ça couvre l'écran du côté du joueur, ça fait plaisir. Là, c'est plutôt les ennemis qui couvre l'écran. Voilà, ok, on est sortis sur cette phase. On a 71 points de vie, maintenant. Est-ce que je peux ? Ah non, je ne peux pas charger. Ah si ? Ah non, ça ne fait rien. Je pensais que je pouvais charger non plus. Ça ne fait rien non plus. Waouh ! Ça me fait sursauter. Je n'avais pas vu, je t'ai pris dans mes pensées. Je ne faisais pas trop gaffe à ce qui se passait à l'écran. Aïe, 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 je prends cher. Aïe, aïe. Oh là là, je n'aime pas quand il faut faire ça. Biblus, il s'appelle l'ennemi. Vite, on prend de la vie parce que... Oh putain, je prends trop cher. Je n'avais pas fait gaffe que je prenais aussi cher. Je sens que je vais crever. En plus, j'ai un point de vie là, je prends un coup. Voilà. Exactement comme ça, vous voyez. C'est exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Alors, j'espère que je ne reprends pas trop loin quand même. Ah non, ça va. Ok. Bon ok, donc on reprend ici. C'est déjà ça. Ah putain, je suis nul. Je suis vraiment nul pour esquiver. Donnez-moi des améliorations. Ou de la vie, c'est bien la vie aussi. Ah putain, je me les prends absolument toutes quoi, c'est ridicule. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on est censé jouer, Tello. Il ne faut pas que je gaspille la vie parce que je peux balancer l'attaque de Ménos. C'est cool ça. Bon, je vais attaquer un petit peu le boss quand même, parce que sinon. Ah putain. Ah là là, bah écoutez, ce n'est pas simple. Je sens que je vais mourir plein de fois et que je vais devoir vous faire une coupure au montage parce que ce sera trop chiant. Oh, je peux attaquer avec Ménos, ça fait trop mal. Oh putain. Bon, écoutez, on va le faire. On va en profiter. Oh, c'est tellement plus simple du coup. Ok, ok, on va retenir cette technique parce que c'est vraiment puté. Ah, je l'ai mis tellement cher. Ah putain, j'ai oublié d'aller voir la vieille pour améliorer Fina. Fait chier. Alors, on va buter l'espèce de coccinelle chelou là. Ah putain, en plus elles ont un bouclier, génial. C'est ça, mettez-en des millions, je m'en fous. Eh, c'est long, je crois qu'on va faire un épisode juste sur ça. Ah, je prends trop cher. Franchement, c'est pas simple, c'est pas simple. Ce jeu est pas mal équilibré au niveau difficulté, mine de rien, j'ai l'impression. C'est plutôt cool parce que c'est pas tout le jour que tu vois des jeux bien équilibrés. C'est pas trop dur, c'est pas trop facile. Tu te prends quand même un peu la tête sur les énigmes. C'est pas très mal de ce côté-là, je trouve ça intéressant. Le scénario, il avance. D'après ce que j'ai vu, il a une bonne durée de vie. Il doit y avoir une vingtaine d'heures de gameplay. Ah, j'ai up, cool. Je crois qu'il y a une vingtaine d'heures de jeu. Du coup, on risque de rentrer ensemble pendant un petit moment. Si je fais des épisodes d'environ 20 minutes, ça va faire un petit paquet, mine de rien. Si je fais des épisodes de 20 minutes, ça nous fera à peu près 60 épisodes dans la série. Bon, après, je fais un petit peu plus de 20 minutes, donc disons 50 épisodes. Je sais pas. C'est vrai que c'est long, quand tu dis que l'ensplay qui fait 50 épisodes, c'est assez long. Franchement. Bon, ça va, je m'en sors pas trop mal, là. J'arrive à tenir. A mon avis, le prochain boss sera une autre histoire. Je devrais essayer de balancer plus souvent le pouvoir de Ménos. Que je peux me le permettre. Ah, la barre est sympa tant que je tire pas. Waouh, ça descend trop vite ! C'est pas sympa ? Ok, donc ça descend d'un coup quand je prends des dégâts. Et il y a du monde, là. C'est le festival ! Ah, ça fait tellement plaisir. J'aime trop quand il y a plein de... Quand je tire en mode plein de boules comme ça, là. Je trouve ça tellement kiffant. Personnellement, quand je joue à un shmup, je regarde jamais les ennemis. Je regarde que mon perso. Et pour me concentrer sur l'esquive plutôt que sur l'attaque. Vous voyez qu'en général, c'est assez chaud de survivre. Donc du coup, des fois, en fait, je tire dans le vide, comme un con, et je fais pas trop gaffe. Ils sont bien, ces ennemis, ils se retournent. Ok, on s'en sort vraiment bien, je trouve. On en est à quoi ? 10 minutes de vidéo ? 11 minutes ? On va y avoir un boss, là. Ok, un petit boss. Saxi. Saxu. Aïe, aïe. Aïe, il bombarde. Wow ! Tu te calmes, s'il te plaît ? Je vais lui balancer. Pouvoir de Ménos. Tiens ! Oh, ça fait tellement mal ! Moi, j'ai pas vu la vie qu'il a perdu, mais je sais que ça fait mal. Ok, donc là, je suis à fond. Je peux l'achever comme ça. Bam ! Tiens. Ok, nickel. On s'en sort bien. Deuxième boss combattu. Je sens que toute la vidéo va être en mode... En mode shmup, hein. Ça va l'air plutôt long. On en est déjà à 12 minutes de vidéo. Du coup, il y a vraiment des chances que ce soit un épisode centré uniquement sur ça. Quant aux Minus. Ah, quand il meurt, il fait exploser plein de boules, comme ça. Ah, level up ! Eh bien, dis donc qu'on en a pris de l'XP, là, sur ce passage, franchement. Niveau quantité d'ennemis, ils rigolent pas non plus. Je vais essayer de caler un pouvoir de Ménos au milieu, là. Ça leur fera tous les pieds. Voilà, parfait. Maintenant, hop ! Boum ! Tiens, prends. Tiens, prends. Lui, il fait des dégâts quand je le tape, apparemment. C'est intéressant, ça. Du coup, si je le touche pas, il fait rien. Mais bon, il faut quand même s'en débarrasser au bout d'un moment. Sinon, c'est pas top. Ah, j'aurais dû le garder 3 secondes de plus. Dommage. C'est pratique, c'est dommage que je puisse pas laisser le pouvoir de Fina. Peut-être que ça marche, en fait, mais que je l'ai pas vu. J'adore le triple tir, franchement, ça fait trop plaisir. Triple, enfin quadriple. Sous-titrage ST' 501 On a un petit pouvoir de Ménos, là, ça fera pas de mal. Hop, nickel. Plein milieu, là. Vous pouvez mourir ? Allez, s'il te plaît, meurs ! Ok, parfait, merci. Wow, le petit paquet est bien touché, là. Ils se mettent en boule dès que j'ai tout, j'ai l'impression. 15 minutes de vidéo, ça va. Pour l'instant, ça se passe tranquillou. On est mort deux fois sur le boss. On n'est pas mort sur le deuxième boss, ça, c'est cool. De toute façon, maintenant qu'on a la technique de Ménos, le Ménos, plutôt. Le truc bien abusé, là. Ah, c'est tellement efficace. Ah, ça aussi, c'est tellement efficace. J'ai un tir de 4, comme ça, là. Bon petit carnage. Allez, vite, me laissez pas le gaspiller. Ah, en fait, il bouge pas dans les phases... Ok, d'accord. Oh, scissor. Tiens, prends ça. Bam. Wow, ok. Ok, j'ai chargé le truc. Wow. Aïe, ah merde, je ne suis plus là. Tiens, mange. Non, ça va, je suis bien niveau vie, là. On est bien, on est bien. On est bien, on est bien. Pour plus, il nous en donne, c'est cool. Tout bénef. Ok, on va lui balancer un pouvoir de Ménos, ça va, là, je vais. Tiens. Voilà, tranquille. Tranquille, tranquille, tranquille. Ok, c'était le troisième boss. Je ne sais pas trop combien il va y en avoir. Ça commence à être val... Ah bah, ok. Bien joué, Koro. On approche de la pyramide. Est-ce que tu sais comment atterrir ? Oui. Ah, bon, parfait, alors. Dis-moi que tu as déjà piloté ce genre d'engin. Oui. Ah, bon, ça me rassure. Le gros mytho ! Il faut descendre, et vite, maintenant. Ah, bon, ça me rassure. Je ne sais pas trop comment on fait pour tenir A3 là-dessus, d'ailleurs. Petit, genre, scooter désert, je ne sais pas quoi, là. Ah, effet manga. Ok. Koro. Personnage toujours muet. Tu es vivant ? Non. Tu as raison, on fait semblant. Rappelle-moi de ne plus jamais te laisser conduire ce genre d'engin. Ok. Bon, au moins, on a le truc du temps, on a la pierre du temps. Je ne sais pas. En tout cas, c'était bien visé, Solid Snail. Nous sommes arrivés au sommet de la pyramide du prophète, et c'est cela le plus important. Mais non, ce n'est pas le plus important. On a failli tout s'y rester. C'était beaucoup trop dangereux. Je n'en suis pas certain. Quoi ? Comment ça, t'en es pas certain ? Je suis bien réfléchi depuis que nos routes se sont croisées. Tout ce qui nous arrive, cela ne peut pas être uniquement le fruit du hasard. Ok, et donc ? C'est à croire que tout se conjugue pour que nous soyons les acteurs principaux d'une histoire qui nous dépasse. Comme si quelque chose ou quelqu'un influençait notre destin. Je croyais que les démons ne croyaient pas au destin. Elle a raison, hein ? C'est le cas. Ou plutôt, ça l'était. Je ne sais plus quoi penser. Je suis ton destin. Et voici donc la fameuse pierre du temps. On décroche de là vite fait et on part sans que personne ne nous voit. Trop tard. Lol. Lol, nope. Ainsi donc, tu es revenu. Quoi ? Vous savez que ce n'est pas poli d'interrompre les gens qui sont en train de... Je suis chez moi ! Je parle comme je veux ! C'est courageux. J'ai longtemps attendu ce moment. Chaque jour, petit à petit, gagner en puissance, soutenir cette pierre. Pour pouvoir te vaincre, Grand Destructeur ! What the fuck ? C'est confirmé, ce type est complètement fou. Kuro, le Grand Destructeur. Ah, c'est aussi probable que 2 plus 3 font 7. Il faudrait que je vérifie. 2, 3, 7. 2 x 3 x 7 font 42. Le chiffre du Grand Destructeur ? Il va falloir se calmer maintenant, Monsieur le Prophète. Ok, il se transforme en Super Saiyan. Mon dieu, il fait flasher l'écran. What the fuck ? Ok, il est vénère. Ouais, il a bien se transformé en Super Saiyan, je ne suis pas fou. Il semble vouloir t'affronter en combat singulier. Ce sera un bon entraînement. Mon conseil, celui de Saiyan, arrange-toi pour le vaincre avant que ce ne soit lui qui caille. Oh, mais merci pour ce conseil ! Inutile de remercier, je suis apporté. Oh, best conseil ever. Je suis certain que tu peux le vaincre. Je vais faire de mieux pour te soutenir. Ah, le meilleur conseil de tous les temps, quoi. Oh, mode versus fighting. Trop stylé ! Oh, le bâtard, il commence direct avec... Qu'est-ce que je peux faire ? Alors, coup comme ça. Hadouken ! Oh, je fais un Hadouken. Tiens, regarde. L'enfoiré. C'est de la chance que je ne sache pas comment je fais. Ah, si. Oh, le Shoryuken ! Je joue exactement comme dans tous les jeux de combat. C'est-à-dire, je tape partout sans savoir ce que je fais. Oh, t'as de la chance. Allez, fais un Shoryuken. Oh, t'as tout le monde qui s'aime pour Kyaku. Mais tu vas te calmer, là. Oh, regarde, tiens, prends ça. Oh là là, ce que je lui ai mis, ce que je lui ai mis, ce que je lui ai mis. Oh, mais c'était un massacre. Crown 2, tu vas voir ce que tu vas prendre. Tiens. Merde, je fais des trucs que je ne connais pas. Tiens, regarde. Je pue sur tous les boutons, comme un bébé. Ah, merde. Pourquoi des fois, je réussis à faire des trucs ? Arrête de faire des attaques, là. Toi, tu cherches la merde. Tiens, regarde, prends ça. Ah, il fait une choppe. Ah, toi, tu vas prendre tellement cher. Ce mode de jeu révèle mon côté vénère. Non ! Putain, mais c'est... Je sais pas comment je fais, ça me rend fou. C'est quoi le délire ? Genre, si t'as joué à Street Fighter, tu connais les touches. Hé, tu fais pas des Hadouken en boucle. Ça, c'est mon truc. Putain, j'ai cru qu'il avait gagné, j'ai eu trop peur. Arrête, espèce de barbare. J'allais faire un Kamehameha, là. Oh. Tu te rends compte ? Wow. Tiens ! Oh là là ! Oh, mais je l'ai tellement massacré. Je veux dire, oh là là. Je veux te montrer ma véritable puissance. Au final ! Oh, la vie se pleure. Oh, il devient violé. Oups, peut-être pas en fait. Ok, c'est parti. Arrête de se mêler à Hadouken, putain. Tiens, j'ai réussi à le faire sans faire exprès, je sais toujours pas comment. Oh, t'es skif pas mes Shoryuken comme ça, là. Ça va mal se passer entre nous. Arrête de me faire des chops, là. Eh, tu vas te calmer, mec. Ok, là, tu vas la chercher. Tu vas voir, je vais te faire la technique de la mort. Et je trouve comment on fait. Je te fais ma technique ultime. Tiens, prends le Kamehameha. Bam, bam, bam. T'es Loki, c'est dans la place. Bam. Oh, tu t'attendais pas. Moi non plus. Oh, je te fais des sauts arrière-poussés vers le côté. C'est n'importe quoi. Mon dieu, j'ai une telle maîtrise de ce gameplay. Allez, fais des attaques, là. Fais des Tatsumaki. Tatsumaki, Sampokyaku. Ah, j'ai réussi. Comment je fais ? Attends, si j'appuie sur Start, y'a pas... Oh, y'a les touches ! Ok. Merde, c'était où ? Oh, je les ai perdus ? Non. Alors, si je fais deux fois comme ça, plus coup de poing, ça me fait... un punch, ok. Ok, donc ça, c'est bien le Tatsumaki, Sampokyaku. Ah, maintenant que je connais les techniques, t'es mort, mec. Tiens, le final avec un petit Kamehameha. Ok, c'était tranquille. Mec, je l'ai massacré. Mais je suis tellement triste. Je suis vraiment le plus fort Grand Destructeur. Pourquoi appuyez-vous Solisney, le Grand Destructeur ? Je l'ai reconnu. Comment l'oublier ? Je n'étais encore qu'un enfant le jour de la catastrophe. Mais c'est bien lui. La prophétie ne ment pas. Il rassemblera les cinq clés, le recouvrira tout, il détruira le monde. Qu'est-ce qu'il raconte, Koro ? Ce serait toi qui aurais causé cette catastrophe ? C'est moi que ce n'est pas vrai. Trois petits points, comme d'habitude. Mademoiselle Fille a un Solisney, il a perdu la mémoire. Il ne sait rien de son passé. Mais si on retourne à notre époque, tout ceci ne sera pas encore arrivé. C'est donc son futur. Bien vu. C'est une question de point de vue. Mais dans ce cas, il suffit d'empêcher que la prophétie se réalise. Tu entends, Koro ? Je ne te laisserai pas devenir le Grand Destructeur. T'as raison, rentre à l'intérieur de moi. Prenons la pierre du temps et rendrons-nous sur l'île Maï. Eh bien, écoutez les amis, cet épisode a l'air de se goupiller parfaitement. On va pouvoir s'arrêter. Je vais récupérer la pierre du temps. Et on se quittera là pour ce petit épisode 12. Ok, j'ai la pierre du temps. Bonne chose de faite. Je ne vais pas jouer au bowling avec Fragile. D'accord. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Ok, je me barre. Alors, j'aimerais bien une petite sauvegarde, juste. Ok, pas de sauvegarde. Si je vais sur la carte du monde, il va y avoir une sauvegarde quand même. C'est qui ça ? Tu as la pierre du temps, Koro ? C'est bien, je compte sur toi. Nous nous reverrons. Ok, ça a l'air d'être un démon. Allez, sauvegarde, s'il te plaît. Parfait. Donc, on va se quitter ici. Donc, je retournerai sur l'île du temps la prochaine fois dans la ville de Syrah. On va juste rentrer dans la ville de Syrah. Voilà. Donc, du coup, c'était l'épisode 12 de Evolante 2. L'épisode plutôt sympa. Franchement, j'aime bien. Là, pour le coup, je trouve que c'était vraiment intéressant. La petite phase en shoot them up plus le petit passage en mode jeu de combat. Franchement, je me suis bien amusé. Je suis plutôt content. Du coup, ça fait plaisir. Je vous fais à tous des très gros bisous. C'était Lo. Ciao, bisous.